Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo destinée au DJI Avatar. On vous a sorti il y a plusieurs jours, plusieurs vidéos déjà sur le sujet, que ce soit l'unboxing, les différentes façons de stabiliser votre image ou encore le hack de Beyond. Je vous mettrai les liens juste au-dessus et dans la description si ça vous intéresse. Aujourd'hui, on a reçu l'ARC FPV de DJI, donc on va tout simplement voir comment l'apparaît avec son DJI Avatar. On va juste faire une petite parenthèse avant de voir comment ça se passe. L'ARC de DJI et Sold Out ne sont tous les sites depuis que le DJI Avatar est sorti, puisque pour rappel, dans le DJI Avatar, vous avez juste le motion controller dans les packs, donc tout le monde achète, enfin si vous voulez faire en tout cas du FPV manuel, vraiment, il vous faudra l'ARC, ce qui fait que tout le monde cherche à s'en procurer une. Et on a vu avec les Sold Out qu'il y avait des prix de dingue sur le bon coin et compagnie, on a vu des plus de 300€. Donc le conseil, c'est d'être patient et surtout de vous inscrire à tous les rappels de disponibilité sur les différents sites, DJI, Miss Numérique, Compagnie, Digitphoto, enfin bref, tous les sites que vous pouvez trouver sur Internet. Moi, pour ma part, je l'ai commandé sur le site directement du DJI. Alors j'avais mis un rappel de disponibilité, j'ai eu un mail à 4h30 du matin, naturellement je dormais. Quand je me suis levé vers 7h, j'ai vu le mail, j'ai foncé tout de suite pour la commander. Et je crois qu'une demi-heure après, de nouveau, elle était affichée Sold Out sur le site. Donc le conseil, c'est de vous inscrire à toutes les listes possibles et surtout foncez une fois qu'elle est disponible, puisque ça part très très vite et encore beaucoup de monde sur l'AirForum, on voit, n'est pas servi pour cette commande. Et si vous voulez vraiment utiliser votre avatar en FPV et pas uniquement en mode S c'est avec le motion controller, il vous faudra cette radio commande tout simplement. Allez, on passe à l'appairage. Donc dans un premier temps, on va se rendre sur le site officiel de DJI. Dans la section support, vous avez un onglet pour télécharger différents logiciels. On va dans logiciel et vous avez donc DJI Assistant 2. Vous avez différents onglets. Celui qui nous intéresse, c'est celui de la gamme DJI FPV. Vous avez le choix entre Mac et Windows. Une fois le logiciel installé, il vous suffit de brancher et d'allumer votre radio commande à votre ordinateur. Voilà, il suffit de la sélectionner dans le logiciel. Vous avez ici la version. Il nous propose de le mettre à jour. On commence donc. Voilà, ça progresse. On va passer. Ce n'est pas très intéressant à regarder. On va revenir au menu précédent. Et on va voir donc que normalement notre radio commande est mise à jour. Voilà les amis, maintenant qu'on a mis à jour notre radio commande. On va avoir besoin de plusieurs éléments pour la bagne tout simplement à notre casque et au DJI Avatar. On va avoir besoin de notre smartphone avec l'application DJI Fly branchée sur le casque. On va avoir besoin bien entendu de la radio commande et du DJI Avatar. Alors on va commencer par mettre en route notre casque. Voilà. Le DJI Avatar également. Et on va appuyer sur le bouton de bagne que vous avez à l'intérieur du masque. Voilà, vous restez appuyé 2-3 secondes et vous avez un petit bip qui se fait retentir. Ensuite, on va aller dans guide de connexion. On va choisir notre radio commande. Là, il nous demande de la mettre en route. Et puis ensuite, on va rester appuyé sur le bouton d'alimentation quelques secondes jusqu'à ce qu'on entende un petit bruit. Voilà. Et voilà, vous n'avez plus de son. Normalement, l'apérage est fait. Donc on a le retour du casque. On a la radio commande. Tout simplement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout éteindre et tout redémarrer pour voir si ça fonctionne bien. Et puis voilà. Donc pour vérifier, on remet de nouveau en tension le casque. De nouveau en tension la radio commande, le DJI Avatar. La radio commande clignote, ça veut dire qu'elle cherche la transmission avec le casque et avec le drone. On a le petit bip qui se fait retentir du casque et de la radio commande. Donc c'est tout bon. Vous avez bien la manette qui a été mise à jour. On a vu ça tout à l'heure. Donc effectivement, de base, elle est compatible avec le DJI FPV. Il faut faire la dernière mise à jour pour la rendre compatible avec le DJI Avatar. Ensuite, il faut faire la manipulation grâce à l'application votre smartphone sur DJI Fly. Et puis après, on a un kit qui est prêt à voler. Voilà les amis, on en a fini sur cette vidéo sur comment appairer sa radio commande au DJI Avatar. Comme vous avez vu, il y a deux étapes principales. Il va falloir mettre à jour votre radio commande puisqu'encore une fois, il est compatible uniquement avec le DJI FPV de base. Puis après, l'appareil, faire le bind tout simplement à travers l'application DJI Fly qui est disponible pour vos smartphones. Voilà, c'est plutôt simple dans l'ensemble. Je vous commande vraiment d'investir dans cette radio commande si vous voulez vraiment profiter à fond de votre DJI Avatar puisqu'avec le motion controller, on est vraiment bridé, que ce soit pour les mouvements de descente ou de montée en termes d'inclinaison, pour faire des figures, pour reculer, bref. Vous ne pouvez pas vraiment utiliser à fond votre drone. Pareil avec le motion controller, c'est le mode N et S. Donc c'est jusqu'à 50 km heure à peu près de vitesse. Donc c'est vraiment limitant pour le drone. Il faut vraiment faire du RASMOD pour donner une impression de vitesse. Ce qui est vraiment bien avec les FPV en général. Donc voilà, investissez dans cette radio commande. Elle coûte 150 euros. Encore une fois, le conseil, les soldats out partout. Donc mettez des rappels sur les différents sites de disponibilité. Et dès qu'elle est disponible, ne tardez pas pour la cliquer parce que vraiment, il y a beaucoup de monde qui la cherche. Il y a eu des prix de dingue sur eBay. Donc voilà, ne dormez pas sur cette chose-là. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Ça nous aide beaucoup dans le référencement de notre chaîne. Et puis, on va sortir d'autres vidéos encore sur le DJI Avatar. Ou tout simplement, pour ne pas rater nos futures aventures, n'hésitez pas à vous abonner. Ça nous fera très plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501